La vidéo est dans pas le sens, elle est plus... Non mais déjà il y a 1 minute 40 que je fume pour rien dire... Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve... Comment on s'était perdue ? Pourquoi j'ai pas de l'oeuvre comme ça ? Bref, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à coeur et en fait plutôt... Est-ce que ça me tient à coeur ? Non je crois plutôt que ça commence à pas m'indigner mais genre j'en ai un peu marre tu vois. Je parle du fait de vivre un peu, de faire sa vie en fonction, genre en fait pour plaire aux autres. Donc il y a plaire genre mentalement, dans son attitude et tout et tout, et il y a plaire physiquement. Je vais développer en premier plaire mentalement. C'est pour avoir un groupe d'amis et tout ça et j'en parlais hier dans mon live avec une fille et elle me disait « Comment tu fais pour pas avoir peur d'être rejetée par les autres ? » Et je lui expliquais tout simplement que si tu fais des choses pour plaire aux autres, c'est-à-dire que tu fais des choses qui vont à l'encontre de ce que tu es réellement mais tu as comme but de te plaire aux autres. Du coup tu vas te faire un centre d'amis qui potentiellement vont t'apprécier pour ce que tu n'es pas déjà ou potentiellement vont te rejeter parce que tu auras peut-être essayé d'aller vers eux comme ils veulent mais ils le captent que c'est faux et ils te rejettent. Donc en plus tu prends le risque d'être rejetée pour quelque chose que tu n'es pas. Alors autant faire ce qui te plaît à toi, tu es comme tu es et je pense que naturellement des gens qui te correspondent vont venir plus facilement dans ta vie. Je t'explique. Moi-même à l'époque, quand j'étais débile encore, j'ai fait ça. Je voulais me rapprocher des gens populaires parce que je pensais que s'ils m'aimaient, je serais aimée par tous. Et donc du coup j'ai fait en sorte de leur plaire à eux. Au final je me suis bien rendu compte que ce n'était pas du tout des gens qui me correspondaient et puis limite ça me saoulait d'être avec eux. Mais je le faisais pas par intérêt, je ne sais pas comment expliquer, je le faisais parce que je pensais que c'était bien et que sinon je me retrouverais seule. Et à partir du moment où je me suis enrouillée avec tous ces gens et que je me suis dit non là c'est plus possible, j'ai décidé d'être moi-même. Donc de toute façon, même si j'étais rejetée, vu que j'ai décidé d'être moi-même, je ne pouvais que être heureuse parce que je suis moi-même et tu es heureuse avec toi-même. Et naturellement il y a des gens que je ne connaissais pas qui sont venus dans ma vie parce qu'ils se sont dit putain je ne suis pas venue plus tôt parce que je pensais que tu étais une fille comme ça alors que pas du tout. Et du coup vu qu'on a découvert que tu étais une autre fille, on s'est rapprochés de toi. Et au final c'est des gens qui te correspondent. Je dis souvent de toute façon quoi que tu fasses, tu vas être critiqué. Alors autant faire ce que tu as envie de faire. Ils sont peut-être deux alors que les autres ils étaient à dix. Ce sera des personnes qui resteront plus longtemps dans ta vie je pense et avec qui tu auras plus d'affinités et tu pourras te confier. Maintenant j'aimerais parler de plaire physiquement. Que surtout pour nous les femmes qui vont plaire à des hommes en particulier mais à des femmes aussi. Mais là je parle plutôt dans le cas d'un couple hétérosexuel. J'ai l'impression que c'est plus présent même si ça doit l'être aussi dans les groupes homosexuels. J'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, que tout tourne autour de notre beauté physique. Comme si le seul but de notre vie était de plaire. En fait comment ? Je vais te donner un exemple. C'est à dire que si tu es mince, on va te dire Oh c'est bien tu es mince comme la société nous montre. Et ça les filles aiment. Donc jalousent sur toi. Et donc je pense qu'on croit qu'on va plus plaire aux hommes. Mais si tu es avec des rondeurs, on va te dire De toute façon il n'y a que les chiens qui aiment les os. Donc les hommes aiment les rondeurs. Mais en fait je t'explique. On n'est pas là juste pour plaire aux hommes. On est là pour nous plaire à nous-mêmes. A partir du moment où on plait à nous-mêmes Et que notre but n'est pas de plaire aux autres physiquement Et bien Tu vas trouver celui qui te correspond. Parce que si tu fais des faux semblants Moi on m'a beaucoup dit pour ma pilosité par exemple On m'a dit Ouais mais attends mais t'as pas peur de pas plaire aux hommes ? Aux femmes ? Bon bref voilà. Mais en fait non parce que justement ça me fait un tri. Les gens qui acceptent pas ça Au final il m'aurait pas plu de toute façon Parce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas les principes Et ils n'aiment pas vraiment moi. Alors que si je m'étais rasée Et que je m'étais maquillée tous les jours Comme je le faisais avant Et que je savais que je plaisais à beaucoup de personnes Alors certes tu plais à beaucoup de personnes C'est cool Mais est-ce que ça te sert réellement à quelque chose ? Vaut mieux pas peut-être plaire à une ou deux personnes Mais que ça soit des personnes à qui tu plais vraiment Enfin je veux dire Je préfère qu'on me dise que Déborah t'es belle Et je viens de me lever Et je suis en mode comme ça tu vois Que quelqu'un que je... Enfin qui me voit en boîte En mode toute pompe et up là Et qui me dit Ouah tu sais que t'es la plus jolie de la soirée En plus les phrases blablabat Tu sais tu sais quoi on les connait tous Il en faut pour tous les goûts De toute façon Je pense qu'il y a tellement de personnes Qui nous montrent en mode Moi j'ai des gros seins Moi j'ai des grosses fesses Une taille toute fine Et j'ai plein de mecs qui me courent derrière Je sais pas pourquoi j'ai fait un bug Et du coup toutes les filles elles l'envie Et il faut que je devienne comme elle Au moins il y a des gars qui me tournent autour Mais en fait c'est pourri Je te le dis Moi qui étais là dedans c'est pourri Parce que t'auras des mecs en chien Qui vont te courir derrière Et t'en as pas envie Et ça va peut-être faire plaisir les premiers jours Parce que tu vas dire Ouah il y en a plein qui me trouvent jolie et tout Et alors en fait Est-ce que ça te définit réellement Je n'ai presque marre Que des gars viennent me dire en premier Oh tu es belle Alors oui ça me fait plaisir C'est gentil C'est même très appréciable tu vois Mais ça me toucherait tellement plus Que t'apprennes à me connaître Et que après tu me dises Putain t'es mature Deb Ou purée t'es Je sais pas t'es intelligente Plein de choses comme ça Qui viennent de mon intérieur Parce que ça ça va me toucher personnellement Parce que je vais me dire Jolie a fait la démarche Et puis j'ai pas eu besoin De faire ce jeu de je te montre Comme ça Et ça en fait je le remarque Depuis que j'arrête de m'épiler Il y a tellement de personnes Qui me disent Ah bah maintenant je fantasme plus sur toi Ou maintenant tu me plais moins qu'avant Et bah en fait je m'en fous Parce que ceux qui vont rester C'est ceux qui aimaient déjà réellement Mon extérieur Donc peu importe comment je suis Ils aiment réellement Ce que je dégage Voilà c'est ce que je dégage C'est ça En plus c'est même pas prendre soin de soi Parce que pour moi Je peux ne pas me maquiller Et ne pas m'épiler Et je prends soin de moi Prendre soin de moi C'est prendre soin de mon intérieur C'est me sentir bien Tu vois Ça n'a rien à voir avec prendre soin En se maquillant et tout Il y a qui me disent Ouais elle se laisse aller Et tout Ça n'a tellement rien à voir Si tu savais comment je me laisse Au final moins aller qu'avant Parce que je m'écoute moi-même C'est comme un pote Dans ma classe Qui m'a dit qu'il va à la muscu Pour développer ses muscles Parce que ça plaît aux filles Pourquoi tu vas pas juste à la muscu Parce que ça te plaît Le temps que tu fais ça Ou tu fais quelque chose Pour plaire les autres Donc tu t'effaces entre guillemets Tu pourrais le faire Pour avoir un développement de toi-même Ou tu pourrais utiliser ce temps Pour faire quelque chose Qui te plaît réellement à toi Et ben non au final Tu es juste là A te dire Mais si j'ai un beau corps Il y a plein de gars Qui vont me foudre après Et quand je vais aller en bois Je vais à la reine de la soirée Mais on s'en fout en fait Et puis même si tu veux Des relations courtes Avec plein de mecs Et ben crois-moi que Les gens Quand ils voient que tu as confiance en toi Et quand ils voient que tu t'apprécies Et que tu aimes qui tu es Et que tu es naturelle Enfin naturelle je sais pas Pas forcément physiquement Mais que tu ne fais pas de faux semblants Et ben tu auras quand même Plein de personnes derrière toi Qui aimeront avoir Des relations courtes avec toi Et puis si tu veux des relations longues Et ben c'est pareil Et puis si tu veux être célibataire Et ben tu seras heureuse Vu que tu te plaît à toi-même C'est ce que tu vois Je veux en dire Ah j'ai l'impression d'être partie d'un côté Et de ne pas avoir dit réellement Ce que je voulais Et puis en même temps J'ai l'impression d'avoir dit Ce que je voulais Mais c'est juste que j'en ai marre Qu'on pense que le seul but De nous les filles C'est de vous plaire à vous les hommes C'est comme les tweets Tu vois Qui sont en mode Elles sont où Toutes ces femmes Qui se respectent encore Et qui ne sortent pas Avec 10 000 gars Mais qui continuent A prendre soin d'elles A se maquiller Tout ça Et qui attendent leur prince charmant Mais mec T'as cru qu'on était dans un film ou quoi ? Se respecter ça ne veut pas dire On ne veut pas coucher avec 10 000 gars Se respecter ça veut dire Assumer qui on est Et respecter qui on est Et ne pas aller à l'encontre de ça Pour plaire aux gens Et pour plaire aux gars Qui sont en train de poster ça Parce qu'en plus Généralement ces gars-là C'est ceux qui font ça On doit attendre Belle et jolie Celui-là Qui va vouloir bien venir J'allais dire nous prendre Sortir de son contexte C'est très bizarre Mais en fait Une femme épanouie Ça peut être aussi une femme Qui s'épanouit dans son métier Ça peut être une femme Qui veut rester célibataire Ça peut être une femme Qui s'habille en sarouel Et en haute pyjama Tous les jours Et qui est totalement épanouie Et pourtant Qui ne plaît pas A tous les hommes de la terre Ou toutes les femmes de la terre Et je trouve que c'est même Plus avantageux Parce que tu te dis que Même si tu Enfin en étant réellement Toi-même T'arrives encore à plaire A quelqu'un Oh les gars Oh les gars J'ai vraiment l'impression D'avoir fait une vidéo de merde Eh il faudrait me dire Si c'est une vidéo de merde C'est une vidéo de merde Tu crois Je sais pas en fait C'est peut-être juste dans mon cerveau Que des fois je pars trop loin Ou pas Bref Au final Ça me saoule Je veux me plaire à moi-même Et l'important c'est que Tu te plaises à toi-même Et arrête de faire en fonction Pour plaire aux autres Oh vas-y Je te fais un canin Viens Je m'auto-soule Putain T'es toi Deb Bon Je te fais des bisous Je te dis la prochaine Bye Je suis trop fatiguée Je crois Du coup j'invite rien Pour que la merde Sous-titres par Jérémy Diaz